Nos deux couloirs qui sont out et puis il y a Paul qui est suspendu. Et Ruben c'est quoi sa déchireur ? Un petit déchireur ? On ne sait pas, vous verrez, on verra, on ne sait pas, une déchireur ça peut cicatriser vite comme ça ne peut pas cicatriser vite, c'est minimum trois semaines. Tu as travaillé des choses différentes cette semaine pour imaginer la défense qui pourrait être à Nice, tu avais parlé du petit porcent par exemple dimanche dernier contre Bordeaux, ça peut être une solution ? On verra dimanche. Est-ce que c'est un coup dur mais la touffin c'est une nouvelle blessure de Roussillon à Dillard avoir appris cette fin de saison ? Ben oui, bien sûr que c'est un coup dur pour l'équipe parce que c'est deux joueurs importants de l'effectif, mais aujourd'hui ils sont blessés, c'est comme dans d'autres clubs, il va falloir les remplacer et jouer différemment. Justement jouer différemment, est-ce que ça peut vouloir dire de changer de système ? Ou au contraire il y a... Putain mais tu verras, tu verras, vous verrez dimanche. Comment ? Vous verrez dimanche. Tout est possible. Toujours tout est possible. Au football, tout est possible. Vous étiez à l'équipe depuis neuf matchs, est-ce que tu sens que Bordeaux c'est un coup d'arrêt ou c'est juste un petit accident ? Quand tu perds c'est toujours un coup d'arrêt, tu prends toujours un petit coup derrière la tête. Maintenant il faut savoir rebondir et bien finir la saison. On est toujours dans la bataille avec... C'était le cas avant le match de Bordeaux, ça l'est après aussi. Maintenant à nous de rester consistants dans ce qu'on fait bien et toujours améliorer nos points faibles. Sur les cinq matchs qui restent, il y a quatre concurrents directs, vous allez vous déplacer trois fois chez trois fois. Parce que ça c'est finalement pas la bonne nouvelle vu votre solidité à l'extérieur. Hormis Paris, on a l'impression que vous êtes plus à l'aise cette saison à l'extérieur. On verra comment... Bien sûr qu'au niveau des stats, quand on a perdu que trois matchs à l'extérieur, on a toujours été un peu plus solide à l'extérieur. Après le foot, ça va rien dire. Comme il a dit ton copain tout à l'heure, tout est possible. On regarde le classement, c'est très serré pour la Coupe Saint-Laurent. On peut y être toujours bien placé. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre justement toutes ces équipes d'entraînement ? Ben efficacité, être efficace. Être efficace derrière, être efficace devant. Pour gagner des matchs, il faut de l'efficacité. La pêcheur physique aussi ? Le mental, le mental, qui est important. Mentalement, être capable d'être fort. On verra dans un mois, oui. Mais j'espère qu'on va être fort, oui. T'as l'impression que l'équipe a cédé sous la pression face à Bordeaux ? Non, elle a cédé par manque de concentration sur le point et but. Après, sur le deuxième but, on prend une passe du milieu de terrain, diagonale, on est mal placé. On défend très mal. Même s'il y a un main pour moi de Cavano. Et bon, Carbide l'a pas vu. Comment tu joues la saison de Nice ? Ça a été en temps de 6, on a eu du mal à démarrer. On a l'impression qu'ils reviennent bien là. C'est une équipe qui avait fait une énorme saison la saison dernière. C'est une équipe qui a un potentiel autre que le nôtre, qui a une maîtrise collective très très bonne. Après, ils ont des... S'ils sont aujourd'hui, ils sont avec nous à la bataille, c'est qu'ils ont eu des manques aussi. Ils ont eu des absences sur certains matchs. Ils ont eu des... La Coupe d'Europe leur a fait aussi du mal aussi. Jouer tous les 3 jours, ça a été un peu compliqué par moment pour eux aussi. Parce qu'ils ont eu des blessés aussi. Et puis... Après, ils ont des trous aussi dans le match. Ils ont eu des absences aussi. C'est à nous de savoir exploiter ça si ils ont des absences dimanche. Mais voilà, il va falloir qu'on soit efficace. Si on veut gagner, il va falloir être très bon dans nos moments forts et être solide dans les moments où on s'en a un peu plus en difficulté. Mais on sait qu'on va courir. Il va falloir se préparer à courir parce qu'ils font courir beaucoup d'équipes. Sinon, une maîtrise collective est bien meilleure que la nôtre. On sentait même face à Bordeaux, lorsque l'équipe était menée, qu'elle continuait à aller de l'avant, à avoir cette envie de revenir au score. Tu sois aussi le groupe complètement mobilisé dans cet objectif d'Europe par rapport à ce que tu disais il y a 2 ou 3 semaines. Bien sûr que oui. Après le match, tout le monde était abattu. Comme tu l'as dit, on a toujours cherché à revenir au score. Malheureusement, le deuxième but nous fait très mal au début du second mi-temps. Sur une erreur de notre part. Après, c'était plus compliqué. Mais on ne sait pas ce qui serait passé si Souley marquait le pénalty et il restait 4 minutes à jouer derrière. Tout peut arriver au football. Et après, les joueurs ne lâchent pas. Ils ont envie de combattre jusqu'au bout et on va combattre jusqu'au bout. Il faut que ça reste dans... C'est notre ADN depuis le début d'année. Il faut que ça reste jusqu'à la fin de la saison. Tu as encore changé. Tu connais Alain Mitterrand, après une heure de jeu. Tu as été globalement déçu par le comportement offensif de ton équipe et tes joueurs offensifs. Et John, j'ai sorti, oui, parce qu'il ne faisait rien sur le terrain. Il faut... Je le répète tout le temps, quand on est sur le terrain, il faut apporter une plus-value à l'équipe. Que ce soit dans n'importe quel rôle que l'on joue, il faut amener quelque chose à l'équipe. Et là, il était inexistant. Après, il y a un truc qui est... Par rapport à nos supporters aussi, c'est... Et encore, je sais pas, c'est le préfet de Nice, qui est interdit de... On a que 50 supporters qui peuvent venir nous supporter dans notre pactage au stade de Nice. C'est dommage, quoi. Je vais faire passer le message aussi. Déjà qu'il n'y a pas grand monde dans les stades. Si on a entendu chaque fois les supporters de venir supporter l'équipe, c'est dommage. C'est dommage. de se déplacer sans des supporters, quoi. Dimanche, on a senti des joueurs marqués par la chaleur, les premières chaleurs de la saison. Est-ce que cette semaine, tu avais pas adapté les plannings pour peut-être les faire jouer sous la chaleur ? Parce qu'on imagine qu'à Nice, dimanche aussi, il va faire très chaud. Non, on s'entraînait le matin. Le matin, il fait un peu plus frais, quand même. Tu as senti marqué aussi par ces premières chaleurs ? Ça a été difficile à gérer pour eux ? Oui, mais surtout quand tu es mené au score, comme ça, tu es obligé d'attaquer, de faire beaucoup plus d'efforts. Oui, oui, ça y a joué un petit peu, mais il faisait chaud aussi pour vos randos aussi. C'est pareil. Ce qui a fait défaut, c'est notre justesse dans la qualité de nos centres, de nos passes, qui ont fait qu'on n'a pas été efficace. C'est pas tellement la chaleur, quoi. Même si ça a contribué un petit peu, mais il ne faut pas se réfugier là-dessus, quoi. Quand tu vois le comportement d'Iconet avec Ceo et Sébast, c'était une incapacité à enchaîner les matchs. Est-ce que toi, tu as envie de le garder pour la saison prochaine ? C'est un jeune joueur. Il a 19 ans. Je ne sais pas s'il a eu ses 20 ans encore. C'est un jeune joueur qui progresse dans la constance de ses performances. Et c'est là qu'il travaille beaucoup plus et qu'il soit beaucoup plus concentré dans la préparation de ses matchs pour pouvoir être efficace. Parce qu'il a joué quand même beaucoup de matchs avec nous. Le ratio efficacité, il est en deçà de ce qu'on attend de lui, oui. Michel, justement, on vient d'apprendre qu'Arsène Wenger fitte à Arsenal à la fin de la saison. Comment tu juges Arsène Wenger et sa carrière ? Tu penses que faire 22 ans dans un club, c'est encore possible ou ça restera unique ? Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Ce qu'il a fait à Arsenal et les résultats qu'il a eu où il est passé, dans tous les clubs où il est passé, il a toujours eu des bons résultats et son management est de qualité. C'est un grand monsieur et il a fait du bon boulot. Mais c'est officiel qu'il évite. On va revenir au point de départ. Quelles sont les nouvelles de Yombo ? Il a eu où ces personnes ? Il travaille, il continue à... Il se réathlétise avec nous encore. Physiquement, c'est bien mieux. Après, il n'est pas encore apte à jouer en compétition. Il a toujours un déficit au niveau musculaire. Donc il ne rejouera pas d'ici la fin de la saison ? Je vais vraiment voir. On va voir. On va voir comment ça évolue, j'espère. On va voir s'il est capable. Et on ne va pas prendre de risques non plus pour... Merci. Bonne journée. Bonne journée.